... Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette édition. Bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes. La Saint-Valentin, vous le savez, célébrée le 14 février depuis plusieurs années. Mais pourquoi Saint-Valentin ou fête des amoureux ? Des éléments de réponse avec Marie-Laure N'Goura. L'histoire de la Saint-Valentin, elle remonte au 3e siècle. Mais comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Cependant, la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Depuis le 3e siècle, le 14 février s'est transformé en fête pour les amoureux. Saint-Valentin, patron des amoureux, est en fait un prêtre mort martyrisé par les Romains le 14 février 270. À cette époque, Valentin s'attira la colère de l'empereur Claude II, qui venait d'abolir le mariage au motif que les hommes mariés étaient de piètres soldats. Ils seraient tentés de rester avec leurs épouses plutôt que de partir à la guerre. Valentin viole la loi de l'empereur, encourage les jeunes fiancés à venir le trouver en secret pour recevoir de lui la bénédiction du mariage. Il fut alors arrêté et emprisonné. Pendant son séjour casséral, alors qu'il attend son exécution, Valentin se lie d'amitié avec la fille de son géolier. Juste avant d'être décapité, Valentin lui offre des feuilles en forme de cœur avec le message de ton Valentin. Depuis lors, le 14 février est considéré dans de nombreux pays, comme le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. On s'offre notamment des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Voilà qui est clair sur l'histoire de la Saint-Valentin. Autre chose, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement du RAB a visité hier les communes d'Adiame et d'Abobo. Alakwadjo Rémi voulait s'imprégner de l'état de salubrité de ces communes. Le reportage de Grasse Kando. Le gouvernement ivoirien fait de la lutte contre l'insalubrité son cheval de bataille. Plusieurs actions de sensibilisation et de moyens sont déployées sur le terrain. Pour se rendre compte de l'évolution de la situation, le premier responsable de l'environnement, de la salubrité et du Développement durable, en compagnie des responsables de l'Agence nationale de salubrité urbaine à Massu, visite les communes. Adiame et Abobo constituent les points de départ. Selon le ministre Alakwadjo Rémi, il y a eu des avancées. Globalement, les choses s'améliorent, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire au niveau du comportement des populations, mais également aussi beaucoup à faire en termes de stratégie de collecte pour que nous puissions être plus efficaces. Le gouvernement a décidé de faire en sorte que le financement des activités de pré-collecte et de collecte des orduits ménagères soit une réalité. Donc nous espérons que d'ici quelques semaines, cette question sera donc résolue. Les autorités communales entendent renforcer les actions de sensibilisation sur le terrain en matière de salubrité. En début de tout ce qui a été fait en amont, c'est-à-dire sensibiliser, amener les populations à nettoyer, travailler en harmonie, en phase avec la nature, tout ce travail se fait, mais c'est au quotidien. Il faut toujours continuer le travail. Nous, au niveau de la mairie, nous allons faire toujours la sensibilisation pour essayer de nettoyer et continuer à faire le suivi. Plusieurs communes du district d'Abidjan seront également visitées. Et le ministre Alakwadioremi entend échanger avec les responsables de ces cités en vue de rendre leur environnement c'est. Un mot de médias avec cette signature de convention entre l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, et l'association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire. Les deux structures se sont engagées à faire la promotion de la culture de l'économie. Le témoignage de Mamadou Kouassi. Des signatures et une poignée de mains pour sceller l'amour entre la EFC, l'association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire, et l'OJPCI, l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. À travers cet acte, les deux structures s'engagent désormais à promouvoir la culture de l'économie, afin de contribuer au développement de la nation ivoirienne. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau combat pour que l'Afrique soit développée. On parle de plus en plus d'une vision vers l'émergence de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains. Mais cette émergence ne peut pas se faire si les Africains, si les économistes et financiers africains, ne réfléchissent pas aux politiques qui seront mises en œuvre. Et donc, pour le faire, comme les journalistes, ce sont ces journalistes qui ont les moyens d'atteindre nos cibles, on a décidé de signer cette convention avec eux, pour que la culture économique de la population ivoirienne soit renforcée. Pour le président de l'OJPCI, c'est à quoi on s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation des journalistes ivoiriens. C'est une manière de dire aux journalistes qu'en matière de traitement des questions économiques, nous devons tendre vers la professionnalisation. Nous devons dire exactement ce qu'il faut, de façon concise, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion de genre, qu'il n'y ait pas de mélange des termes dans ce que nous écrivons. Pour qui le soit, il faut qu'il soit formé. Parce qu'un journaliste bien formé, c'est un expert. Armand Uegorébi soutient également que des programmes de formation initiale et continue sont prévus afin de faire des journalistes ivoiriens de véritables professionnels de ce métier. La nouvelle a été rendue publique hier. La FECI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, n'existe plus. Elle a été remplacée par le Conseil des étudiants. C'est une décision des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je vous conduis maintenant à Odiné, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour parler éducation, le lycée moderne de la ville, établissement d'élite d'autrefois, est confronté à d'énormes difficultés. Le manque d'enseignants de français, par exemple, influe sur le rendement des élèves. Plus de détails avec Kwasi Mamadou. Ouvert en 1975 et réhabilité en 2010, suite à la crise politico-militaire, le lycée moderne d'Odiné rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés pour sa bonne marche. Le plus récurrent des problèmes de ce lycée qui a formé plusieurs cadres de ce pays, c'est bien le manque de personnel d'encadrement. Nous avons dix classes de sixièmes et sept classes de cinquièmes. Aucune des dix classes de sixièmes ne fait français pour cette année, pour le moment. Nous avions espéré, avec les affectations, que nous allons recevoir un professeur. Malheureusement, nous sommes au deuxième trimestre et notre espoir est en train de partir. Le niveau administratif, c'est que nous sommes en deux, monsieur le proviseur et moi-même, qui gérons 2147 élèves et 80 professeurs. Les conséquences se font ressentir dans le rendement des apprenants. Ici, jusqu'en classe de terminale, le niveau est jugé bas. Il y a quelques éléments quand même qui donnent un peu le courage et qui donnent l'envie de travailler. Par contre, il y a certains là, c'est vraiment difficile. Ici, le niveau est très bas en français. Nos élèves, vraiment, et pour assurer les problèmes dans le maniement de la langue, au niveau orthographique, grammatical, mais aussi au niveau de la formulation des idées. Les élèves se disent qu'on sait des faits, mais plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation. La majorité des élèves viennent de la région d'Odilé. Donc, pour s'exprimer en français, c'est plus... c'est difficile pour eux, quoi. Devant là-bas, on constate qu'il y a des malinqués, des auto-ethnies, ce qui fait qu'ils sont obligés de parler français. Moi, bon, il me faut que je lise beaucoup. Depuis la classe de 6e, on fait le français, mais malgré cela, nous ne nous intéressons pas aux trucs à la lecture. Donc, cela cause un véritable problème pour nous. La majorité de nos enseignants nous signale cela. Ils disent que nos problèmes, c'est déjà depuis l'école primaire. Souvent, je prends le cahier de mon petit vrai qui est en classe de CM2 et je vois les points de grammaire, les points que je ne comprends pas, et je lui demande de m'expliquer ou bien je vais voir un enseignant plus proche de moi. Face à ces difficultés, les élèves proposent le renforcement de leur rétablissement en matériel didactique. On n'a pas de bibliothèque telle qu'il faut avoir des documents, mais des journaux pour lire souvent. J'aime lire, j'aime beaucoup lire même. Bon, depuis la 6e jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu trois œuvres. Les cibres ne sont pas assez audienés pour qu'on puisse, pour faciliter les recherches. Des fois, tu veux même des documents, tu as le moyen pour pouvoir acheter, mais tu fouilles dans les librairies, puisqu'il n'y a pas assez de librairies audienées. Tu fouilles dans les librairies, tu ne trouves pas. Il n'y a pas de bibliothèque dans le code pour qu'on puisse faire des recherches à propos des études. On a du mal vraiment à s'approvisionner en matière de documentation. Et tout cela joue quand même sur le niveau des apprenants eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les bonnes documentations. Parfois même, ce n'est pas à nous-mêmes les enseignants que les élèves passent, nous demandons un peu les annales, les documents, pour pouvoir vraiment avoir le minimum. Malgré ces difficultés et autres critiques faites à leur endroit, les 2000 élèves du lycée moderne d'Odiené et le personnel d'encadrement s'emploient à réaliser de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. De plus en plus, les Ivoiriens s'intéressent à la médecine chinoise. Et pour mieux prendre soin des populations, les acteurs du secteur ont décidé de s'organiser en créant un syndicat. La priorité de ce syndicat est tirpée des acteurs de la médecine chinoise, toutes les brébis galeuses. Justine Seidjiké pour en savoir davantage. Les médecines dites alternatives, notamment chinoises, indiennes et traditionnelles, d'obédience africaine, attirent de plus en plus les populations en Côte d'Ivoire. De sorte qu'elles font ombrage à la médecine moderne et conventionnelle, jugée trop pénéreuse par les populations. Cependant, dans la médecine dite alternative, il y a du vrai et du faux. Pour estiper le faux du vrai, les acteurs de la médecine chinoise se sont constitués en organisation syndicale légalement reconnue pour ne pas être confondus aux vendeurs d'illusions ou de médicaments de rue. Le syndicat créé en 2013, avec à sa tête Canon Guaynon Richard, a lancé officiellement ses activités à Daloa, avec le soutien du député Kone Boubacar et l'aval du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, représenté pour l'occasion par le docteur Khoa Eulé, directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. L'un et l'autre encouragent le SINADAMSI, syndicat national des acteurs de la médecine chinoise, à poursuivre leur action d'assainissement de la filière. Ils invitent les autres acteurs de la médecine traditionnelle à se faire connaître des autorités par une identification formelle, leur permettant d'offrir des prestations de qualité aux populations en matière de santé. A l'étranger au Mali, Yahya Karambé, désormais l'un des juges d'instruction malien les plus connus, a inculpé et mis sous mandat de dépôt hier le général Yamoussa Kamaha, ancien ministre de la Défense et actuel chef d'état-major particulier du président malien, dans le cadre de la disparition en 2012 de plusieurs militaires parachutistes maliens. En Centrafrique, la situation humanitaire reste alarmante. dans l'ancienne base aérienne de l'armée centrafricaine de Bangui, près de l'aéroport, environ 3 000 personnes s'entassent dans des conditions déplocables. Elles seraient en majorité des musulmans qui cherchent par tous les moyens à fuir le pays. Du côté des miliciens anti-Balaka, ils ont mis en garde hier contre toute velléité de représailles à leur encontre. Les miliciens anti-Balaka se montrent peu impressionnés par les menaces d'aller en guerre, brandis la veille par la présidente centrafricaine Katerine Samba-Panza. Dans le reste de l'actualité internationale en Ouganda, les grossesses précoces restent très préoccupantes dans le pays. C'est l'heure du bain pour le bébé. Nabhanouka, 17 ans à peine, rentre chez elle pour pouponner. Une pièce de 12 mètres carrés pour 4. La jeune maman vit chez le père de son enfant avec son petit frère. Deux bouches en moins à nourrir pour sa famille très pauvre. Il n'y avait plus d'argent pour les frais scolaires. J'ai dû quitter l'école pour aller travailler. J'ai rencontré mon compagnon là où je travaillais. Et mes parents m'ont tout de suite autorisé à aller vivre chez lui. Dans le quartier populaire de Bukhasa à Kampala, la grossesse précoce est comme une fatalité. Pas d'argent, pas d'école, pas d'éducation sexuelle, ni de contraception. Beaucoup de jeunes filles tombent enceintes alors qu'elles sont encore adolescentes. Ici, il y a des jeunes filles qui sont tombées enceintes et qui ne l'ont pas dit à leurs parents. Comme moi, quand j'ai eu mon enfant. Puis je suis venue squatter. On vit dans des conditions difficiles. C'est notre environnement. Il y a beaucoup d'enfants dans une famille. C'est tout ça. En Ouganda, la loi interdit le mariage aux mineurs. Un texte qui ne protège pas les adolescentes. Selon le dernier rapport publié par le gouvernement, une fille sur quatre a un bébé avant 18 ans. Aucune mesure concrète n'a été prise pour empêcher le phénomène des grossesses précoces. Le Parlement belge a voté sans surprise jeudi le projet de loi autorisant l'euthanasie aux mineurs, largement soutenu par l'opinion. Ce texte strictement encadré concernera les enfants dont les souffrances sont grandes et la mort imminente. Et puis, en Italie, le changement de gouvernement qui se profile. Engrico Letta présente sa démission au président italien ce vendredi. Il pourrait être remplacé à la tête du gouvernement par Matteo Renzi, un membre influent de son parti. Engrico Letta a été désavoué hier par son parti. Au Venezuela, des manifestations contre la vie chère et l'insécurité se terminent dans le sang. Manifestations de force de l'opposition mercredi à Caracas. Des milliers de Vénézuéliens, dont de nombreux étudiants, sont descendus dans les rues de la capitale et des grandes villes du pays pour protester contre la vie chère et l'insécurité. Une contestation émaillée de graves violences qui ont fait 3 morts et 23 blessés. Selon plusieurs témoins, des hommes circulant à moto auraient tiré sur la foule. Des bandes organisées sont arrivées et ont commencé à nous tirer dessus. Nous avons 6 blessés. On ne sait pas qui est derrière ces intimidations et cette stratégie de la tension. Chaque camp se rejette la responsabilité de ces violences. Aujourd'hui, nous déplorons la mort de deux jeunes Vénézuéliens. Nous sommes en train d'enquêter sur ces violences car ces deux jeunes ont reçu des balles dans la tête. Les pénuries alimentaires chroniques et l'inflation, 56% en 2013, sont à l'origine de cette vague de contestation contre le gouvernement Maduro. La délinquance et l'insécurité expliquent également le malaise des manifestants. Je suis venue manifester avec mes amis de l'université car nous sommes excédés par l'insécurité et les vols qui touchent de nombreux étudiants. Si nous avons peur de marcher dans les rues le soir, comment peut-on se sentir libre ? Les travailleurs de la presse et les journalistes se sont joints au mouvement. Ils protestent contre la pénurie de papiers qui empêchent l'apparution de plusieurs journaux. La tension est palpable dans le pays où la mauvaise situation économique inquiète. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur RT1. Demain, on se retrouve. Au revoir. Au revoir.